A Madagascar, une planche de skateboard coûte un mois de salaire, entre 50 et 170 euros. Mais cela ne décourage pas les passionnés, comme Ricardo. Régulièrement, il retrouve ses amis pour s'entraîner dans ce skatepark rudimentaire, aménagé dans les locaux d'une chaîne de télé privée. Et si sa planche casse, il la rafistole. Je vais rafistoler cette manche. Je l'ai déjà percée, il faut des trous, bien sûr. Et j'ai appris à faire ça tout seul, en fait. Je n'ai pas encore vu des gens faire ça, à part à Madagascar. Ça va mieux, là ça tient, c'est assez solide. Donc ça doit tenir dans les, je ne sais pas, dans les maximums de deux mois. Et après les deux mois, on se débrouille. La majorité des jeunes de l'île ne jurent que par le foot, le rugby et le basket. Mais depuis quelques années, Internet a popularisé le skateboard. Aujourd'hui, Madagascar compte une centaine d'adeptes. Un petit groupe connecté avec la communauté mondiale des skateurs, grâce aux réseaux sociaux et aux smartphones. On regarde des vidéos sur YouTube. Il y a aussi nos potes qui sont là-bas. Il y a un gars qui habitait ici, mais maintenant il habite aux USA, à Washington. Des fois, on parle de qui, qu'est-ce qui se passe là-bas et tout ça. Genre, c'est quoi la prochaine contest, la grande contest, c'est qui est le plus meilleur des skaters. Il y a beaucoup de sites de skate et on essaie de suivre avec ça. Le skateboard n'est pas reconnu officiellement à Madagascar. Les jeunes doivent pratiquer sans structure ni subvention. Mais en 2013, trois malgaches passionnés ont créé la première association de skaters, le SMEG, le Skateboard Malagasy Education Group, qui compte une cinquantaine de membres. Et leur talent a été remarqué à l'étranger. Les jeunes commençaient à filmer leur réalisation et à envoyer leurs vidéos sur YouTube. Et à l'étranger, ils nous ont repérés comme quoi il y a le skate à Madagascar. Ils ont eu l'initiative de nous pousser aussi. C'est ainsi aussi qu'on a eu le contact d'une association aussi en France qui nous ont donc fourni des matériels. Ils ont voulu nous aider. L'association française leur envoie des planches d'occasion et un nouveau skatepark financé par l'Île-de-France va bientôt ouvrir dans la capitale. Le début de la reconnaissance pour ces jeunes malgaches, souvent considérés comme des originaux.